Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. La CEDEAO prend note de l'adoption d'une nouvelle constitution par l'Assemblée nationale. C'était à l'issue du sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Sommet tenu ce dimanche à Abuja, dans la capitale nigériane, les chefs d'État, entre autres décisions, se sont dissatisfaits du déroulement du processus électoral et ont pris note aussi de l'adoption d'une nouvelle constitution au Togo. Je vous lis un extrait de ce communiqué, du moins pour la partie qui concerne le Togo, le débat. Alors il dit, en ce qui concerne le Togo, la conférence prend note de l'adoption d'une nouvelle constitution par l'Assemblée nationale. Elle félicite le gouvernement et le peuple pour le bon déroulement des élections législatives et régionales. La conférence encourage les autorités et les parties prenantes togolaises à continuer à privilégier le dialogue en faveur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Voilà ce que disent les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le changement des constitutions et les élections au Togo. Deux éléments qui ont suscité beaucoup de critiques et de réactions dans l'opinion politique, surtout au Togo, où certains leaders politiques et organisations de la société civile ont saisi même la CEDEAO pour réagir et dire au Togo de ne pas avancer, surtout dans la modification de la constitution et aussi dans l'organisation de ces élections. La CEDEAO est satisfaite du bon déroulement des élections et prend note du changement des constitutions. Oui, je commence par le point notamment des élections. C'est une partie qui m'intéresse beaucoup. La CEDEAO félicite le gouvernement togolais et le peuple togolais d'avoir tenu une élection vraiment libre, transparente. C'est-à-dire que le bon déroulement de cette élection, ça ne dépend pas forcément du parti au pouvoir ni du gouvernement, mais de tout le peuple togolais qui ont pris vraiment la hauteur de la situation, qui ont su vraiment participer à cette élection d'une façon libre, transparente, dont nous voyons les résultats qui ne peuvent être contestés. Notamment, les contestations ont été traitées par la Cour constitutionnelle et les instances vraiment de l'organisation de cette élection. Le deuxième point, notamment la constitution, la CEDEAO ne peut que prendre acte. La CEDEAO ne peut que prendre acte parce que la CEDEAO n'est pas une organisation constitutionnelle de l'État togolais pour dire, par exemple, ne pas valider une partie de la constitution. Mais nous savons que c'est la Cour constitutionnelle, par exemple, qui peut juger de la recevabilité ou bien de la constitutionnalité de ce texte qui a été introduit au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous disons déjà que tout le monde aujourd'hui sait que cette procédure, bien que nous avons dénoncé le fait qu'il n'y a pas eu assez de débats autour de ce projet, avant de devenir une loi, nous disons clairement, nous voyons clairement quand même que ça suivit la procédure normale, notamment le respect de la T-144 de la constitution de 1992, qui permet à ces députés d'adopter cette constitution, cette nouvelle constitution, cette proposition, cette constitution à l'Assemblée nationale. La loi a été promulguée, elle est exécutée déjà, c'est-à-dire que la nouvelle constitution est exécutée déjà depuis le 26 mai, oui, le 26 mai dernier, et nous ne pouvons qu'applaudir et avancer. C'est vrai, il y a des contestations, il faut dire clairement que déjà le 18 avril dernier, il y avait des organisations, 13 organisations, notamment plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile qui avaient déposé des recours devant la CDAO, demandant à la CDAO de condamner l'État togolais et de demander à l'exécutif togolais de retirer purement et simplement ce test. Mais la CDAO même avait fait une délégation au Togo, ils avaient pondu deux communiqués, le premier communiqué disant qu'il viendra, que cette délégation, conduite par une éminente personnalité, disait qu'ils vont venir discuter sur les changements de constitution. Au lendemain, bizarrement, on voit que même ils ont retiré ce communiqué, ils ont pondu un autre communiqué disant qu'ils viennent donc juste, comme on appelle, écouter les togolais et voir l'évaluation du processus électoral dernier. Donc je pense que la CDAO même s'est apprêtée à voir vraiment plus clair. Ils sont venus, ils ont vu plus clair dans cette modification de la constitution ou bien dans ce changement de constitution. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que prendre acte. C'est de bonne guerre. Alors, de la cien ressort, la CDAO prend note du changement de constitution au Togo et aussi félicite le gouvernement et le peuple togolais pour l'organisation de ces élections législatives et régionales élections qui se sont tenues fin avril 2024 et modifications constitutionnelles validées par le chef de l'État ou du Moïse Promulgué le 6 mai 2024. Oui, c'est très triste de voir cette CDAO qui a toujours été de l'assemblage des chefs d'État et de gouvernement qui se défendent et qui se soutiennent. Et la CDAO des peuples, c'est, je peux dire, une chimère. On n'arrive pas véritablement à retrouver cela. Quand vous voulez partir d'un pays à un autre, on vous le dit, on vous le dit sur papier que cela existe, mais dans le fond et dans son applicabilité, ce n'est pas là. Donc, ce qui s'est passé au Togo, le prédécesseur a eu à le dire, il y a eu manque de débat. Bien sûr qu'on a dit qu'on a essayé de rassembler des chefs traditionnels. J'avais dit qu'il y a peu de débat, il y a eu peu de débat, très peu même. Donc, j'ajoute le très, il y a eu très peu de débat. Le consentement véritable de la population n'a pas été avant que cette loi ne puisse être votée. Cette loi a été faite dans la césarienne, et une césarienne sans anesthésie. Je vous le dis parce que, ici, je le dis très haut, ce que plusieurs pensent. Ça, je suis contre. Oui, ça, cela n'engage que vous, c'est votre position, et je la respecte. Mais il faut dire, ces élections, quand on dit que ça s'est passé de façon très claire et nette, je me dis, les phrases toutes faites, qui sont toujours lues par les membres de la CDAO, quoi, n'a pas quoi, entachez la régularité, ils ont une phrase qu'ils préparent, déposées depuis. Vous parlez des observateurs, la délégation des observateurs. Et puis, ça remonte vers là. Nous avons eu des cas d'irrégularité. Au moins, la cour constitutionnelle de notre pays pouvait se prononcer déçue. Elle les a reçus, elle a jugé qu'elles n'étaient pas de nature à entacher la crédibilité. C'est ça, c'est ce que vous cherchez. La phrase fétiche même. Donc, dire que cette CDAO, c'est pourquoi des gens sont partis, l'AES. Parce qu'ils n'ont plus... Ils ne sont pas partis à cause des élections. Non, 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 je parle de manque de crédibilité. La crédibilité est en train de passer anti-chrétien. Donc, la CDAO n'est que dans son rôle de validation de ces choses d'avant. La CDAO ne vient pas en amont. Quand les acteurs dans des pays sont en train de discuter de certaines choses, on ne vient pas. Quand c'est fini, c'est consommé, on vient, on avalise ce que ceux qui sont au pouvoir ont fait. Et on dit qu'on a eu à faire des élections et on adopte une nouvelle constitution. Une constitution, je le répète encore, qui a été adoptée par Césarienne et sans anesthésie. Ce n'est pas... Le manque de débat a été là. Est-ce qu'on a vraiment touché ? Et à le côté référendum qui est là, on nous dira que, oui, le nombre d'élus à l'Assemblée est équivalent au référendum. Mais ici, on parle de changement de la constitution. Et c'est quelque chose qui touche à la vie du pays et de la nation qu'on veut construire. Donc, on se lève un de ces quatre matins, on va à l'Assemblée, on change la constitution. Et voilà, on est dans une constitution actuellement. On tanguine entre la quatrième et la cinquième. Non, non, non. Sans la cinquième. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Non, non, mais sur le papier, on sait que c'est la cinquième république. Oui. Mais on tanguine entre les deux. On ne sait pas véritablement où on est. Non. Il ne faut pas qu'on cache le soleil avec le petit doigt. Ce qui s'est passé au Togo, que la CEDAO avalise, ça n'engage que la CEDAO. La vapeur peut tourner quand même. La vapeur peut tourner. Cette même CEDAO viendra dire qu'elle prend acte. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. A vous, Donatien Aueso. Alors, Louis Kamako, la conférence des chefs d'État de la CEDAO s'est prononcée sur la situation du Togo. La conférence prend note de l'adoption d'une nouvelle constitution par l'Assemblée nationale. Elle félicite le gouvernement et le peuple togolais pour le bon déroulement des élections législatives et régionales. Ces élections qui ont eu lieu le 29 avril dernier et qui ont conduit donc à la promulgation de la nouvelle constitution le 6 mai. J'ai envie de dire que la CEDAO a encore frappé. Frappé qui ? Non, elle a encore frappé. Donc, si la CEDAO a offert de telles sorties, ça veut dire que les choses se sont passées dans les règles de l'art. C'est-à-dire que l'adoption de la constitution, les élections régionales et législatives se sont dévoulées comme cela se doit. C'est-à-dire que dans le respect des tests constitutionnels, quand vous voyez même la manière dont la constitution en question a été votée ou bien a été adoptée, on parlait d'une constitution qui a été votée par des députés qui géraient, qui évacuaient les affaires courantes. Et là, le débat, là, c'est pas... Non, ils sont en fonction. Ils n'évacuaient pas les affaires courantes. Cette affaire fait toujours débat. Ils étaient en fonction. Un long débat. Je pense que c'est ça, même, le nœud du problème. C'est-à-dire que ça commence par là. Le malentendu commence par là. C'est-à-dire que l'imbroglio autour de cette constitution commence par là. C'est-à-dire qu'il faut surtout regarder les bonnes choses qui se font ailleurs. On était ici la dernière fois où on a vu le président français demander, en fait, à son parlement de suspendre les travaux et d'évacuer les affaires courantes. Il y avait, à cette époque-là, un projet de loi aussi éminent que cela puisse paraître sur la table des députés. Mais ça, c'est le test français. Mais c'est la loi française. C'est sur ça. Est-ce que nos constitutions... Est-ce que nos textes constitutionnelles ne sont qu'à calquées sur le modèle français ? Non, mais ce n'est pas la même chose. Ils ont les textes en copie. Ça veut dire que dans le vocabulaire, gérer une affaire courante est différente. Au Togo est différent. Sauf qu'au Togo, ce n'est pas écrit dans la constitution. Au Togo, ce n'est pas écrit dans la constitution. Ils sont en train de gérer les réponses. Et même mieux. On a dit qu'ils sont toujours en fonction jusqu'à la prise de fonction des autres. Il n'a pas été dit que ces députés-là sont en train de gérer les réponses. Ils sont en train de gérer les réponses dans la constitution. Les députés tout le monde ne gérer pas. Normalement, le délai, avant même que le mandat, avant même que le mandat ne finisse, on devait avoir élu d'abord d'autres députés. Ce qui crée une succession sans qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas prévue par la constitution. Maintenant qu'on est dans cette situation, chacun l'interprète à sa façon. Certains disent qu'ils sont en fonction jusqu'à la prise de fonction des autres. Ça veut dire qu'ils ont le plein pouvoir. D'autres disent que comme leur délai est passé, ils sont en train d'évacuer les affaires courantes, comme vous le dites. C'est pourquoi j'ai dit que cette affaire a toujours fait débat. Féreusement que nous sommes au Togo, nous parlons de notre pays, nous pouvons faire toutes les remarques possibles. Nous sommes contemporains et nous vivons les faits. Est-ce que le retard qu'il y a eu dans les relations de ces députés-là, est-ce que le retard ça provient de qui ? Est-ce que c'est l'opposition qui ne veut pas aller aux élections ? Est-ce que c'était une affaire de l'opposition ? Est-ce que les élections devaient être organisées à temps ? Pour qu'il n'y ait pas ce temps de vacances-là des députés, pour qu'on parle des députés qui gèrent les affaires courantes et se permettent en fait de changer la constitution ? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est vrai que vous dites que les tests de la publique ne le statuent pas. Moi, je faisais juste le rappel par rapport à ce qui a été écrit. Moi, je faisais partie de ceux-là qui pensent qu'il faut justement user du bon sens. Du moment où vous ayez les affaires courantes, vous ne pouvez pas vous permettre en fait de vous prononcer ou bien de prendre une décision aussi importante. On parle des tests de la constitution d'un pays qui est considéré comme la Bible. On l'a fait. Et là, je suis parfaitement d'accord que ce soit Donatien ou bien M. Abassa, ils sont tous d'accord que le test a été voté sans débat. Je n'ai pas dit sans débat. Comme cela se doit. Je n'ai pas dit sans débat. Je rappelle que le test en question a été voté en seconde lecture. Je n'ai pas dit sans débat. Voilà. Ça veut dire que premièrement, des irrégularités ont été constatées et qu'il faut justement refaire les choses. Et on a vu la manière dont les choses ont été refaites. Je ne suis pas d'accord sur cette lecture. Non, mais on l'a fait. Il y a eu la manière dont le chef de l'État a demandé que la lecture soit faite et que le test soit soumis au débat. Et le débat, là, ne s'était limité qu'au chef traditionnel. Non. On n'a pas demandé l'avis du peuple. On n'a pas demandé l'avis de l'opposition. On n'a pas demandé l'avis des intelligents tautogolais. Je suis étonné. Non, mais vous êtes étonné. Comment, pourquoi ? Je suis étonné. C'est la réalité. Donc, expliquez-nous votre étonnement. Je prendrai mon avis. Permettez, permettez. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, si la CEDAO se permet de se faire, de se déclager, c'est une façon, en fait, de se moquer, en réalité, du peuple togolais. Et ça a été toujours comme ça, malheureusement. Quand il s'agit du peuple togolais, enfin, du bas peuple et la CEDAO, je pense que la CEDAO a toujours pris position, a toujours pris position au détriment du peuple togolais. Aujourd'hui, on a vu la manière dont les choses se sont passées. Et même ceux qui sont, ceux qui se voient un peu, en fait, des justiciers ont trouvé que la procédure n'a pas été respectée. Les gens ont trouvé que la procédure a été viciée. L'adoption de la Constitution par les députés qui gèrent les affaires courantes. Et que la Constitution même qui a été adoptée en pleine campagne électorale. Est-ce que vous voyez tout cela ? Mais à côté, on a ce qu'on appelle, j'ai toujours cité ici, le procédure de la bonne gouvernance et de la démocratie de la CEDAO. Qui interdit de toucher à cet intérêt pendant six mois. Mais ici, la Constitution même a été votée en pleine campagne électorale. Et la CEDAO n'a pas trouvé que c'est une irrégularité. Elle trouve que les choses se sont bien passées. D'accord ? On est là, on prend hâte. Et ça prouve combien de fois cette institution-là est impuissante devant les coups d'État, les coups d'État constitutionnels. Et ça, c'est une incohérence totale. Parce que quand Bola Tinubu a pris le pouvoir pour son premier mandat, il a dit que son cheval de bataille sera justement la lutte contre les coups d'État. Et il a cité deux coups d'État. Coups d'État militaire, c'est ce qu'on a vu au Mali, au Niger, au Gabon. En fait, au Burkina Faso, le Gabon ne fait pas partie de la CEDAO. Heureusement. Donc, à côté, il y a des coups d'État constitutionnels. C'est-à-dire que des gens, des chefs d'État qui se permettent de se maintenir au pouvoir en soutenant à chaque moment le verrou de limitation de mandat. Et là, la CEDAO ne réagit pas. Maintenant, quand on parle des élections, les élections en soi, la CEDAO nous dit que les élections se sont bien déroulées. Je suis désolé de le dire. Parce qu'on a assisté ici des partis politiques qui ont fait un invataire des fraudes qui ont été constatés pendant ces élections-là. On a vu que sur certains bulletins de vote, il y a eu des logos de certains partis politiques. On a vu que des bulletins ont été brûlés, des vidéos ont circulé ici et là. Et la CEDAO avait pourtant... Ces vidéos sont crédibles ? Non, non, ne vous le dites pas. La CEDAO avait pourtant 16 observateurs sur le site togolais et jusque-là, elle n'a pas cherché à creuser, à savoir si ces vidéos sont crédibles ou pas, comme il le dit. Parce que si on veut réellement qu'il y ait une stabilité dans la sous-région, on doit chercher à aller au fond de ces dossiers-là. Pour qu'on ne se lève pas du jour au lendemain et dise que les choses se sont bien passées. C'est pour ça que je dis que la CEDAO ne veut pas toujours se rattraper. Quand il s'agit du peuple togolais, la CEDAO prend toujours position. Maintenant, quand on parlait de la CEDAO même, aujourd'hui, ils ne sont que 13 États. Et à ce sommet-là, le 65e sommet, un sommet aussi important où il devait se pencher justement sur la réintégration du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ils n'ont encore raté le coche. Ils se sont mis à prendre des décisions pour faire plaisir aux chefs d'État membres. Et ça, c'est déprimé. En le faisant, ils ne retiennent pas, les chefs d'État qui regroupent cette institution, ne retiennent pas la leçon. Donc aujourd'hui, je me dis que, est-ce que cette institution-là, est-ce que ça n'existe au réel ? Est-ce que ça n'existe que... Est-ce que ça existe réellement ? Est-ce que la CEDAO, aujourd'hui, n'existe que de non ? On parle que de la CEDAO. Parce que ce sommet-là, sur 13 États, on a vu que 7, en fait. Donc ça veut dire que presque la moitié des chefs d'État ont boycotté cette session-là. Et tout cela, ça laisse aujourd'hui à désirer ceux qui sont ceux-là qui prennent la décision au sein de l'institution sous-régionale. Donc je pense que si la CEDAO, quelqu'un l'a dit, ça ne regarde que la CEDAO. Mais la réalité, au Togo, nous, nous la vivons autrement. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Abaïli, vous vouliez réagir entre-temps par rapport au propos de Louis ? Oui, oui, au propos de mes deux co-batteurs, mais seulement le temps ne me permettra pas de grainer. Alors, alors, très rapidement. Très rapidement, pour vous dire que les élections, quand on parle d'une élection, au niveau du Togo, nous avons vu... J'ai été un élément impliqué dans ces plusieurs élections où M. Louis peut voir même que les gens avaient menti publiquement ici sur certains faits qui ne sont pas réels. Où j'avais dénoncé sur des médias. Comme quoi, par exemple, quel est le mention ? Non, j'ai été impliqué sur ce débat. Oui, c'est ce qu'on fait aller rapidement, puisque le cas est... Oui, 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 non, oui, qu'il donne ses mensonges. Alors, là, allez rapidement. Très rapidement. Un seul exemple, en fait, de mention. Oui, très rapidement, les gens avaient dit en 2020 que... Non, non, pas de 2020. Nous sommes en train de... J'ai dit, vous ne me pouvez pas écouter, alors. J'ai dit. Alors, continuez. Continuez. En 2020, les gens ont dit qu'au niveau du Maroc, que plus de 2000 personnes les ont votées pour eux là-bas, alors que c'était faux. Les gens qui étaient inscrits même sur... Mais, le docteur Abouhemi avait organisé une grande conférence. Vous avez bien participé, vous avez relayé. Je reviens maintenant sur la question actuelle. Voilà. Je reviens pour la constitution togolaise. Oui. Excusez-moi. C'est vrai. Il y a le débat. Et ce débat est permis à tout le monde de dire tout ce qu'il veut. Mais au niveau de la CEDEAO, je vous dis que le 18 avril, ANC, comme a dit, FDR et plusieurs asfitos et plusieurs organisations de la société civile ont saisi la CEDEAO. Pour demander à la CEDEAO de condamner l'état togolais. Quand vous voyez vraiment la délégation de la CEDEAO qui est arrivée ici, quand il a écouté les membres du parti au pouvoir et ceux de l'opposition et le gouvernement, ceux de l'Assemblée nationale, ils ont compris que non. En quelque sorte, l'élément a été biaisé quelque part. Les gens ont menti. Par rapport à la procédure, par exemple, la CEDEAO, je vais l'évoquer. Ça a été respecté. Si je dis, par exemple, qu'il y a eu peu de débat par rapport à ce que nous attendons... La CEDEAO, vous ne parlez pas de référendum, que la modification... Ce n'est pas seulement le référendum. Ce n'est pas de voie référendaire. Jamais. Jamais. Non. Il y a deux voies. Les chiens, nous nous avons en face. Bien sûr. Vous avez l'étapte, M. Louis. M. Louis, je vous réexplique ce que dit la CEDEAO. Alors, il y a deux niveaux. Il y a deux possibilités. Il y a quatre cinquièmes de députés. Quatre cinquièmes de députés. Ou si c'est comme la piste, on peut aller au niveau du référendum. Sur le deuxième point, par rapport aux élections, disons-nous clairement que cette élection a été une élection crédible. D'accord. Et les gens avaient clairement dit qu'ils transforment cette élection comme un référendum par rapport à la constitution. Mais nous avons vu le résultat. Vous pensez que UNI va vouler tellement pour avoir ce résultat ? Ce que vous dénoncez, où on dit que les gens ont publié des vidéos. Les gens ont documenté ces vidéos. Ils ont déposé au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais vraiment, ces vidéos ne sont pas crédibles pour la plupart des temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-vous aussi de réagir. Ils vont réagir. Et j'aimerais rappeler à tous les Togolais que le débat est toujours ouvert. Il y a des gens qui continuent toujours de faire des manifestations. Mais la constitution de la cinquième République, la nouvelle constitution, est déjà inapplicable. Et j'aimerais rappeler à M. Denantier que cette constitution, c'est elle qui est appliquée actuellement. C'est au sein de cette constitution qu'on a dit, de l'article 95 à l'article 100, que nous allons traverser une période transitoire. Et nous sommes dans la période transitoire. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Il nous parle de l'article 144 qui parle de l'initiative de la révision de la constitution. Ce qui s'est passé, c'est un changement conditionnel. Ce n'est pas une révision. C'est une révision profondeur, en fait, dans la constitution, montrez-moi, 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 montrez-moi dans la nouvelle constitution, dans l'ancienne constitution, là où on a dit, on a mis changement de constitution. On a dit, il y a révision. Oui, et donc, si on n'a pas parlé de changement de constitution, si on n'a pas parlé de changement de constitution, cela veut dire que l'article 144, quand on parle de révision de constitution, il y a une révision partielle et il y a une révision en profondeur. Et c'est où ? Excusez-moi, excusez-moi, dans la constitution actuelle, dans la constitution actuelle, par exemple, le préambule s'est resté intact. Oui. Il y a plusieurs articles dans cette, comment on appelle, plusieurs parties dans l'ancienne constitution qui sont restées intactes. Il y a eu un changement. Non, attendez, 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 attendez. J'avais la parole. On n'a pas changé tout. J'avais la parole. J'avais la parole. Ça n'a pas changé tout, donc c'est une révision en profondeur. J'avais la parole. Je suis surpris, mais bon, mon contradictoire ne va pas m'embrouiller. Et je suis très habitué à ça. Je vous laisse aller. Vous voulez embrouiller les spectateurs qui ne savent avec qui nous sont actuellement. Même pas. Juste pour dire que vous avez parlé des vidéos truquées. Oui. Je tombe des nues sur certaines choses qui sont passées dans des bureaux de vote où des personnes, des pères de famille, sont en train de faire certaines choses face à des femmes qui criaient. Avant, vous les prouvez ? Non, mais bon, je vous laisse face à votre conscience et... Non, je vous laisse face à votre conscience. Parce que en justice, on parle de prouve, on ne parle pas d'institution. Vous êtes sûr ? Oui. On ne va pas montrer des prouveaux. Allez, ravi-nous, s'il vous plaît. Continuons pour dire que... Non, on est habitué à ça. Juste pour dire que ce qui s'est passé ne s'est pas vraiment bien passé. Avant que cette constitution ne soit adoptée, que nous soyons dans la cinquième république. Non, la CDAO ne devra pas... La CDAO, bon, non, non, la CDAO, on la connaît, on sait très bien que déjà, cette phrase est préparée, il y a de cela quelques mois, moi je sais. Cette phrase est préparée, on dira à la personne, bon, quand nous allons nous retrouver au niveau de notre Assemblée Générale, voilà ce que nous allons lire, etc. Et non, on se connaît dans cette sous-région. Même dire qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité, où à la veille même, on change des bureaux de vote, on démultiplie les bureaux de vote, où des gens étaient allés, ils n'arrivaient plus à se retrouver, où des gens avaient été... Merci beaucoup, Nassar. Leur nom était effacé, des gens allaient, on ne le retrouvait plus. Donc il y a tellement de choses. Grosso modo, l'élection... Combien de bureaux de vote, combien de gens qui pourraient changer la tendance ? On ne peut pas dire ça. Combien de choses qui pourraient changer la tendance ? Même si c'est une seule fois qui a été fraudée, je crois qu'on vous a compris, il y a eu assez de fraude, la CDA, on ne devait pas dire que les élections s'y s'y aident bien déroulées. Voilà. Pour vous, ces prouves ne sont pas des natures à entacher la crédibilité des électriques. Deux, deux élections, et la CDA, parfaitement raison. On vous a compris, nous sommes à la fin de ce numéro de regard croisé, on va rapidement faire un dernier tour de table, ce sera pour mot de fin sur un sujet de votre choix, mais très rapidement s'il vous plaît. Ah, Bassa. Oui, vous savez, j'aimerais féliciter la CENO, Togo. CENO, Togo, qui a fait vraiment des efforts, des efforts dans le sens de l'amélioration des conditions de participation aux événements sportifs mondiaux, de nos athlètes, de nos sportifs, de tous ceux qui participent à ces activités. J'aimerais vraiment féliciter le président Akbaki et son équipe vraiment pour ces réformes. Le deuxième point, c'est de saluer M. Oga Kossi, de l'OTR, qui nous suit régulièrement et qui nous revient avec des points, tout comme M. Obé Koukou, de la Prémature. Merci beaucoup à vous. Koukouvi Yabayli Yabassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi. Seulement que le temps ne m'a pas suffi assez pour défendre. Ah oui, bien sûr, malheureusement. Si on peut revenir sur ça. OK. Et Donatien, on va sur le mot de fin. Le mot de fin, c'est que j'en appelle à la population togolaise qui, on a vu durant ces élections, il y a beaucoup qui se sont désintéressés de la chose politique en restant à la maison vu l'abstention. J'en appelle à cette population de ne pas se laisser parce qu'un peuple qui n'est pas politiquement mature est vraiment manipulé par, disons, ceux qui le gouvernent. Donc j'en appelle ici à ce que plusieurs, disons, la majeure partie puisse s'adonner, on ne dit pas de forcément adhérer à des partis politiques, mais quand même s'intéresser à la gestion de la chose publique. Quand vous avez au moins eu un minimum de connaissances sur la chose publique, personne ne viendra vous manipuler. Vous ne pouvez pas aller faire ça au Ghana avec un petit Ghanaien. Vous allez voir en France actuellement comment la mobilisation a été, tout le monde s'est mis dedans, tous contre le règne ou bien la gauche, la droite. Il faut quand même que tout le monde puisse mettre un peu un oeil dans la chose politique pour que nous ne soyons pas manipulés, qu'aux prochaines échéances, que nous ne restions pas à la maison. Merci beaucoup. L'abstention s'accorde du tort. Ah oui, sœur, vous êtes traducteur agréé en politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Louis Kamako, vos mots de fin. Oui, je pense que vous savez très bien qu'au-delà de tout, je suis le secrétaire général du journalisme en mission pour le développement. Ce qui fait que, ces derniers temps, je fais une décente, une opinée dans les mairies pour constater certaines choses. Quand vous allez dans les mairies, ce qui se prouve, c'est que vous avez, vous saurez que presque tous ceux qui sont secrétaires généraux, le secrétaire général de la mairie, ce sont des militants du parti au pouvoir. Mais à côté, oui, le sujet m'est venu parce que j'ai encore à côté de moi un élu local. Ce n'est pas un débat. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des secrétaires généraux, le secrétaire général de la mairie, ce sont des militants du pouvoir. Mais à côté, il y a des élèves de l'élan qui ont étudié l'administration, qui ont étudié comment gérer une administration. Donc, je pense que ce sont des choses qui n'arrangent pas. Il faut qu'on arrive à réagir et qu'on arrive à placer les gens à la place qu'il faut. Je préfère voir ce débat un jour. J'ai toujours noté la performance des maires de position. J'ai écouté un temps un ministre qui disait que les maires de ce bonheur n'ont rien fait. Mais quand vous faites le calcul, le peu de maires de position qui est là, ils ont au moins conçu leur propre local. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mairie a son propre local et que du jour au lendemain, s'ils ne sont plus là, ça ne va continuer pas. Il faut féliciter ceux du pouvoir aussi. Il faut féliciter les maires du pouvoir aussi qui travaillent bien comme Boussard. C'est l'homme qui n'en va pas l'avant. S'il vous plaît, Abassane, on va recevoir les principes de l'émission. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnées qui nous ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komla Garmé, à la réalisation, à Xavier Koudano, à la diffusion, à Fofogolo, et Stéphane Kou, à nous, à la caméra. Surtout, merci à vos très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada